Musique Et salut à tous, c'est Steph Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Football Major 2016 La carrière avec Oxford Aujourd'hui, on va se retrouver pour le dernier match de la saison Et pour les playoffs Puisqu'on va jouer les playoffs, on a fini 5ème On a péniblement, on va dire, fini 5ème Parce que vous pouvez le voir un petit peu On a même été 6ème à un moment On est remonté à 5 Le plus mauvais classement de la saison, c'était 13ème On a été premier Toute la saison Et après, on n'a pas été capable On n'a pas été capable, clairement, manque d'ambition des joueurs Clairement, manque d'ambition des joueurs Regardez des résultats Des résultats de merde, il faut le dire La dernière fois qu'on avait joué, je crois que c'était là Barnett et Playmouse On avait fait ça Après, on a perdu contre Mansfield On a fait match 1 contre Portsmouth Je me suis dit, j'ai pas la peine J'ai fait des matchs amicaux, j'étais obligé Parce que... Pénurie d'argent Et les matchs amicaux J'utilisais mon équipe U21 pour faire les matchs amicaux Et ça me permettait de gagner un peu d'argent Donc du coup, j'ai calé quelques matchs amicaux quand je pouvais Ensuite, on a fait Contour Bridge On a fait 1 partout Là, je me suis dit, c'est foutu Contre Newport Contour, on a perdu 4 à 2 C'est pas la peine C'est pas la peine, on va finir 10ème Contre Carlist, on a pu gagner 1-0 péniblement Contre Sammationale, on s'en fout Contre X7, on a perdu 3 buts à 1 Contre Yeovil, on a gagné 1-0 Yeovil qui est... On ne voit pas, mais qui est candidat Enfin, qui est dans la montée Qui va monter, direct Northampton, on a fait 1 partout On aurait pu gagner Ledcom, on s'en fout Bristol Rover, on a fait 3 partout On aurait pu gagner Luton, on a fait 1 partout On aurait pu gagner Layton, on a gagné Acclington, on aurait pu gagner Mais c'est la même chose Toujours un problème psychologique Dans la tête des joueurs Ils n'ont pas envie de se mettre en sécurité Voilà Ils avaient envie de galérer jusqu'au bout Donc du coup, on va devoir jouer le playoff Parce qu'on est à 75 points Donc on va forcément finir 6ème Puisque Exeter ne pourra pas monter à 75 Donc on sera forcément 6ème Si Mansfieldan, que même nous on perd Et que tous les autres gagnent On a Yeovil Donc qui est 3ème Donc là Exeter peut perdre sa place de barragiste C'est possible Entre Stevenage et Exeter Je vois comment ils jouent D'ailleurs Petit 2, on va voir Si ils jouent l'un contre l'autre Ça tue Non Dag & Raid Dag & Raid Est-ce qu'ils ont quelque chose à jouer ? Non Non, pas trop Ils sont dans la lutte Mais bon, ils n'ont pas de chance De partir playoff Et contre Barnett C'est Barnett qui est mal classé je crois Barnett qui est 22ème Ok On se méfie des petites équipes Parce qu'on est au jeu contre Bristol On a fait quand même un 3 partout On a quand même réussi à faire le moyen On a trouvé le moyen De faire un 3 partout Alors qu'on avait une cote Ultra favorable pour nous Mais bon, je ne sais pas Les joueurs, j'ai l'impression Que psychologiquement Tu vois, ils sont pas Ils ont pas J'ai fait deux fois des réunions Avec des joueurs En leur disant Bon allez les gars On se remue quoi On se remue On se qualifie direct Et on se prend pas la tête Avec les barrages La première fois Ils m'ont dit Oui c'est bien Oui c'est ça coach On fait ça La deuxième fois Ils m'ont dit Ah bah vous êtes peut-être Un peu trop ambitieux On est déjà pas mal Là où on est Mais j'ai dit Mais va chier Putain On a été deuxième Pendant un bon moment Et toi Tu dis que je suis trop ambitieux Mais tu te fous de moi Mais tu te fous de moi Heureusement les autres Ils ont pas fait des résultats exceptionnels Donc du coup Ça équilibre un peu Ça équilibre un peu Mais bon On aurait pu On aurait pu être dans les trois premiers Facilement Facilement Vous voyez On est qu'à deux points de Yeovil C'est rien du tout Deux points Deux points Voilà On aurait pas fait de défaite ici On aurait pas fait de défaite là Mais on les avait les deux points On y était Je sais pas si la différence On est bien Mais on a 19 On a mort Il serait devant Mais on serait égalité Là Yeovil joue contre qui Yeovil joue contre Layton Ouais bon Layton C'est une très très mauvaise phase Layton voilà C'est la galère Layton ils ont pas de match l'après Ils jouent plus après Ils jouent contre l'équipe Qui ne joue pas D'accord Donc Layton Donc ça va être Ça devrait le faire pour eux Contre qui joue Portsmousse Contre Wimbledon Je l'avais vu Moi je l'ai vu avant l'épisode Donc bref Dans l'idéal Il faudrait qu'on gagne C'est toujours l'idéal On passerait à 75 78 On pourrait se qualifier directement Si Yeovil et Portsmousse ne gagne pas Parce qu'il y a quand même des facteurs Très difficile à réunir On a eu Lundstram qui a été blessé Pendant un bon petit moment Si je regarde Lundstram Blessure Il a une blessure Pendant 7 semaines En mars Et il vient de revenir A peine Il n'y a pas très très longtemps On a eu pas mal de blessures aussi J'ai encore mon 12ème gardien Qui est blessé J'ai mon défenseur central Qui s'est blessé Il n'y a pas longtemps 4 à 5 mois Fin de saison Donc du coup Je suis obligé de me taper Racy Brown Qui heureusement faisait le travail Avec Zach Wright Et avec Tom Anderson Parce que Shiny Dunkley Il était pas mal Mais il a tout perdu Il était bien Mais d'un coup Il a perdu Il a perdu des stats Au niveau Il a perdu de niveau Je ne sais pas comment ça se fait Je crois que c'est le niveau De l'équipe qui a monté Ensuite on a le problème Hilton Qui finit son contrat Dans un mois Et je ne vais pas le prolonger Parce qu'il est mauvais Voilà Il est mauvais ce garçon Il est mauvais Même s'il a un niveau de 3 Il a un potentiel de 3 Un joueur de qualité Blabla J'en ai rien à foutre Il est mauvais Le deuxième gardien aussi Il se casse à la fin À la fin de J'ai déjà fait mes renouvellements De contrat Tout ça Bon après c'est les prêts Calero Je vais essayer de l'avoir Si possible Sinon je le redemanderai En prêt Il est en fin de contrat Aussi avec Derby Moi ça m'intéresserait De pouvoir l'avoir En définitif Roman Darson Il était pas mal Mais il Je ne sais pas si il est en fin de contrat Avec Pas la peine C'est pas la peine Donc Donc lui il va partir Et Hilton Pour l'instant On part Et puis après J'ai prolongé J'ai activé les prolongations Pour ceux qui en avaient Tout ça J'ai pu baisser Le salaire De Comment il s'appelle Johnny Mullins Voilà Il gagnait 7 et quelques Il passe à 5-5 Il baissait son salaire Parce qu'il a 30 ans Ça c'est bien On se dit Les vieux Ils sont sympas Parce qu'ils peuvent Baisser leur salaire S'ils veulent Enfin s'il faut Qu'est-ce qu'il a eu Il a mal réagi Il a bien réagi Il a bien réagi Il a mal réagi D'accord Cameron Gayle Et Kemaroff Alors Kemaroff Si j'ai une offre de transfert Il dégage de suite Il dégage de suite Parce qu'il est Mauvais Mais il est mauvais Il est tellement irrégulier C'est un truc de fou Il est un 6,99 C'est à dire que c'est pas mal Mais Je le trouve Tellement irrégulier Il est pas là Un match sur deux Il est pas là Voilà Mes titulaires Il est pas là Heureusement J'ai J'ai Mc Donald Qui fait quand même Le travail Quand il faut Quand il faut Mais pas tout le temps Et puis il suffit Que Calero Et Rof Sois pas dans leur match Et puis là C'est fini C'est impossible de gagner Il nous manque vraiment Quelqu'un Qui soit devant Pour Un vrai buteur devant Un bon buteur devant Il nous manquerait ça Et là Ça serait bien Donc objectif de saison prochaine C'est se trouver un vrai buteur Parce que Ryan Taylor aussi On a Qui coûte ultra cher Et qui est très mauvais aussi Il marque que dans les matchs amicaux Le match officiel Il marche pas Il marche pas C'est plus compliqué On va essayer d'aligner La meilleure équipe Mais Les assistants me disent souvent De jouer en 4-4-2 Je vais pas arriver souvent De le faire Alors Mes joueurs Ils maîtrisaient à fond La tactique Comme ça J'ai fait un match En 4-4-2 Et depuis Ils maîtrisent plus du tout La tactique Je sais pas pourquoi Là vous voyez Ils sont très au fait On est que Si je me mets comme ça Mais voilà Ils sont plus qu'accomplis Alors qu'avant Ils étaient au maximum Alors j'ai marqué d'un coup En un match Ils ont perdu Toutes leurs connaissances Sur le dispositif Comme ça Donc je joue souvent Avec une sentinelle Comme ça maintenant Plus souvent d'ailleurs Qu'avant Vous voyez L'unstram Voilà Qu'il n'y a pas beaucoup Pas beaucoup de temps de jeu Une sélection rapide Qu'est-ce que tu me mets Tu me mets la même chose Tu me mets la même chose Je pense qu'on va y aller Comme ça Parce qu'on n'a pas Vraiment le choix On n'a pas vraiment le choix Ils nous conseillent souvent De le faire jouer En taquant intérieur On va le faire jouer En taquant intérieur Pour ce match là Mais j'ai des doutes On est en contrée On joue là-bas En Victoria Park Je le sais pas C'est là-haut Moins c'est levé On va jouer un tempo Un peu plus élevé On va dédoubler Sur les ailes C'est assez risqué C'est assez risqué Faire plutôt des centres flottants Un peu plus direct On va enlever Ne pas se jeter Parce que Oui je sais Je sais mais il faut bien On a besoin de lui On a besoin de lui C'est simple Bon en tout cas C'était des matchs C'était vraiment De la prise de tête C'est vraiment un truc de fou Et puis ce qui tue C'est qu'on arrive A se faire des belles occasions Ça des fois Des fois Des fois Pas tout le temps On arrive à se faire Des bonnes occasions Et tout Et puis le gardien Il est là Le gardien il est tout le temps Il y a tout le temps Un gardien monstrueux En face de nous Alors je sais pas C'est la 4ème division anglaise C'est là où il y a Les meilleurs gardiens du monde Mais c'est tout comme quoi C'est tout comme Mais c'est souvent On fait souvent des trucs Genre on domine totalement On arrive à mettre Plein de tirs Putain ça met pas Les équipes là Oh On se bouche un peu là Ça met souvent Longtemps pour Enfin Longtemps pour charger aussi Voilà Je pense que Ouais Match nul Et La cote pour Hartlepool On a plus vraiment Grand chose à jouer Mais j'aimerais bien J'aimerais bien quand même Pour l'honneur Finir sur une victoire Parce que peut-être Que eux Ils ont aucun honneur Mais moi J'en ai un petit peu Tu vois En ayant fait On va dire Une saison Bien classée Dans les montées directes On finit dans les playoffs Voilà Moi j'ai ça Je te veux une victoire Honnêtement Je veux une victoire Je veux pas moins Je m'en fous Si c'est les deuxièmes En face de nous Ce sont les deuxièmes Ou les 35ème J'en ai rien à foutre Je veux une victoire Alors attention Kemar Honnêtement Si j'ai une offre De transfert pour Kemar Je le vends Je le vends Parce que J'ai Mc Donald Il est quand même assez bon Il est quasiment aussi bon Que Ruff Par rapport au niveau Et il est beaucoup plus régulier Déjà Donc Ruff Il est trop irrégulier Dommage Il est trop irrégulier Il a encore un bon potentiel Et tout Mais si je peux Je le vends J'hésite pas Je le vends Dommage Vous voyez Encore une fois Le gardien Impeccable Alors on va leur dire De se concentrer Bon là on s'est un petit peu Dominé Mais c'est normal Ils ont fait un tir Ils ont fait un tir aussi Ouais il est 26 mètres Allez Hilton Trouve moi qu'il faut que je te garde Si tu marques pas dans ce match Tu peux assurer que je te garde pas du coup Même si c'est un joueur qui est censé être bon Il a 27 ans Il pourra plus beaucoup pour grosser Putain Pourquoi t'as pas centré là ? C'est sûr que tu pouvais centrer avec Calero Et le truc qui tue C'est que En plus Quand ils ont ces situations là Et qu'ils centrent Pour le mec au second poteau Il y a toujours but Ah bah bien joué Calero Tu vois C'est un bon 18ème but quoi T'imagines qu'Hilton Il est à 21 buts Il est à 21 buts Hilton Pourquoi il est au vilain Pour en train de gagner On a un 78 Mais là c'est la différence de but Ils sont en train de faire Ma chenille Voilà C'est pas long C'était pas long On va leur nerf de se concentrer Daniel Rose Il a pas changé Ah non non On avait déjà remarqué Qu'il y avait des chaussures bleues Comme ça Comme Gale je crois Il y a souvent aussi Des fois dans les matchs Je comprends pas pourquoi Mes joueurs Ils respectent pas du tout Les consignes en fait Ils s'amusent à faire des passes longues Ils dégagent comme des sacs Calero Le doublé Il est pas en jeu J'espère pas Le 19ème but de la saison Il va rattraper Hilton quoi Il va rattraper Hilton Pour dire que Hilton Il est mauvais Bon Hilton il a été blessé aussi Mais Hilton moi je me trouve pas terrible Terrible Il est pas très très bon On est lié Il est pas très très bon On lutteur Et voilà Réduction de l'écart Alors que là Ah Yeovil a marqué Ouais donc Yeovil Serait Automatiquement Yeovil Mène 1-0 On peut pas On pourrait pas faire mieux Que la 4ème place Si on perd pas Non On va leur dire Montrez que vous avez du caractère Un petit peu Les enfants Bah vous voyez ça aussi Ce genre de truc là Tout le temps Ça arrive le nombre De mauvaises passes C'est incroyable Le nombre de ballons Qu'ils donnent aux adversaires C'est un truc de fou Et souvent Vous savez je dis Il faut pas dégager en défense Mais souvent Ils dégagent en défense Après je leur mets la consigne Respecter les consignes Enfin voilà Et même ça Ils sont pas d'accord Et des fois Ils font n'importe quoi C'est un truc de mal Vous voyez les cheveux blancs Là c'est à cause d'eux C'est à cause d'eux Allez roff Oh non le poteau Ça aussi le poteau Les poteaux Les transversales Comme nous j'en ai eu aussi C'est dommage On aurait pu marquer Ça aurait été bien Oh putain Mais encore une fois quoi Le poteau Deux poteaux Dans le même match Dans les mêmes 5 minutes Ronald Strum Qui s'est reblessé Non Douleur dorsale Il peut tenir un peu Il peut tenir jusqu'à la mi-temps Et en plus Il est motivé C'est mon seul joueur Qui a le bon moral et tout Il le blesse quoi Et voilà Deux partout On va les engler un peu Là ça va plus être la peine Je veux voir autre chose Je veux voir autre chose Il faut en défense Il peut faire beaucoup mieux Ça c'est sûr Depuis quelques matchs Vous voyez J'ai lui là Il est mort à la 0 Je sais pas trop pourquoi Qu'est-ce que je lui fais Est-ce que je continue A le faire jouer La 74 Le dernier match de la saison Ouais mais Il est sur le torse Il s'était déjà blessé Non il s'est blessé à la jambe Je vais quand même Le faire sortir Parce que Je vais quand même Le faire sortir Parce que S'il est re-blessé Pour les play-offs Ce serait mieux Il faut quand même Penser aux play-offs Après quoi La saison n'est pas finie Il reste encore Trois matchs Enfin peut-être Trois matchs à jouer Si l'on veut Donc Et là vous voyez Ça Ça ne joue plus Plus vraiment Je me demandais De jouer plus court Et là vous voyez Ça joue un peu trop Trop en haut Et ça perd de ballon Trop rapidement Beaucoup trop rapide Pendant vous Allez On va leur dire Engagez-vous plus Parce que j'ai pas l'impression Qu'il y a beaucoup d'engagement Là Calero Il n'est pas allé au ballon Il aurait dû Mes joueurs J'ai l'impression Ils sont perdus Vous voyez Là c'est Là c'est le côté défensif Qui flanche Qui est en train de flancher Kemarov Regardez 6-5 Combien de fois Ça arrive Ça tout le temps Tout le temps Il doit avoir Même un rendement Moins élevé Qu'un match sur deux Tu vois Ça la fout Les tacles durs Hop 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 Et voilà Et là on se fait Totalement dominer Et il va Dégager Kemarov Donc vous comprenez Pourquoi Ah merde Mais j'ai pas Ah merde Je suis obligé de faire Je vais Roberts J'ai pas McDonald's C'est pas grave Roberts il est pas mauvais aussi J'ai Roberts Et j'ai en plus McDonald's Donc Roberts je le trouve Plutôt pas mal aussi C'est un bon jeune aussi Il a 19 ans Mais il est quand même pas mal Il a un bon potentiel aussi Je trouve Je trouve qu'il est pas mal Je trouve qu'il est pas mal Chaque fois il me fait des Quand je fais jouer un match amical Il fait très très bon match amical Souvent des passes D Souvent des buts Donc il est là Il est présent Et je vois que Calero Donc il a marqué un doublé Dans une bonne forme Ça lui a bien servi La poste d'attaque En intérieur Et là c'est voilà C'est Rov qui va pas C'est Rov qui fait n'importe quoi C'est dommage Parce que c'est très souvent lui Qui fait des problèmes J'ai l'impression de pas avoir de milieu Il y a personne à la récupération au milieu Ils sont vraiment pas toujours là Calero là-bas C'est dommage C'est bien joué cette passe Cette passe retournée Loots piquée de la mort Encore un poteau non ? On a pas fait encore un poteau là J'ai pas trop bien vu Mais je crois qu'on a fait un poteau Là, là Qu'est-ce qu'il me fait Robert ? Tu peux m'expliquer Qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi il fait un ballon comme ça ? Il y a bien la consigne Pourtant de ne pas dégager en défense D'ailleurs on a fait ça en prendre un Je vais parler à tous Moi c'est un match Ça va être un match encore une fois Pas terrible On est quatrième toujours J'ai quelqu'un d'autre que Hilton Ouais mais le problème c'est que Hilton il fait pas un si mauvais match que ça Au milieu Je vais pas faire rentrer un mec Bah il est là Mcdonald J'ai pas pu le faire rentrer Oh merde si je le mets en attaquant C'est pareil qu'un Mcdonald J'ai au-delà Ouais mais il est fatigué Je peux le faire rentrer lui Mais pareil il est pas terrible 3 buts seulement Il marque pas souvent Attaque en pivot Il va rester soutien Il va rester soutien Non on va voir Faut pas faire beaucoup plus Allez Hilton Hilton Voilà Parce que je décide de le faire sortir Pour qu'il marque un but Parce qu'il marque un but ce con Ça dirait que t'es réellement Mais coach pourquoi tu me sors Il fallait être meilleur que ça un peu Voilà On va se concentrer Allez tes pivots Peut-être que tu peux faire quelque chose Là oui voilà La frappe direct Le contrôle Le contrôle de tension Calero au corner Calero il est vraiment très très bon Je le veux Je le veux Je le veux Allez le centre Calero la frappe Calero donc je le veux Si je peux l'avoir en libre de contrat Enfin libre On ne serait-ce que je puisse l'avoir en libre Mais sinon je le reprendrai en prêt Il est vraiment très très bien Enfin si lui il veut bien après revenir en prêt Est-ce qu'on sera Je ne pense pas qu'on va monter Enfin ça va être dur de monter Ça va être dur de passer les play-offs Vu la forme actuelle Ça va être dur de passer les play-offs Je pense Allez Bon c'est quoi ça te passe Tu as 15 solutions Et tu choisis la plus mauvaise Allez Gail Je vais tourner un peu Je n'ai rien à foutre là-haut Robert C'est dommage Robert qui était bien placé On va perdre le ballon On n'a pas pu faire une passe au gardien De la tête Allez Mullins Pour Calero Calero il est là En plus il est bien résistant Il tient bien les matchs C'est tout le centre Bordel Trop tard Bon c'est la victoire A l'extérieur Allez une victoire Très bien Voilà Très bonne victoire Il fait plaisir Et on finit quand même 4ème Robert qui perd sa pièce De 2ème à cause de nous Il est à 78 points On est assuré 4ème Et du coup Port Smooth On a pris la passe à Port Smooth C'est pas loin quand même Parce que Si Youville Aurait fait match nul Qu'on aurait eu une meilleure différence de but Ils ont gagné que 1-0 Si Youville Aurait fait match nul Et que nous on aurait gagné Avec une différence de but On aurait pu passer 3ème Du coup On aurait été qualifié direct Et là ça aurait été bien Au dernier match Ça aurait été la bonne décision Qui peut être une place de barragiste Mansfield Aux 5 à 6 semaines Encore Mais putain Deux fois Deux fois de suite Bon Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Une petite pause Et on se retrouve Pour le premier match de barrage Je ne sais même pas Contre qui ça va être Contre qui ça va être Je ne sais pas Maturage Contre Hamilton On s'en fout On s'en fout Je s'en fous Non je ne sais pas Ça sera sûrement après Donc on va regarder Très surpris De ce qu'on va faire Voilà on va dire ça Moi je ne vais rien dire Parce que Une fois j'ai commenté Comme quoi Il y avait un entraîneur Qui Qui Un entraîneur de Layton Orion Qui allait se faire virer Parce qu'il avait Faisé mauvais résultat Et je disais Ouais Je faisais un appel Au dirigeant Leur disant De lui laisser un peu de temps Tout ça Parce que c'est pas cool De virer les entraîneurs Comme ça Et Qu'est ce qu'il fait Qu'est ce qu'il fait L'entraîneur Il fait un commentaire Dans la presse En disant Mais Je ne t'ai pas parlé Encore Je ne sais pas Il m'a balancé Comme quoi Il n'était pas content De ma réaction Et tout Alors que Je veux juste être sympa Tu vois Je veux juste être sympa Avec le gars Et puis il y a une mec Qui m'a wachier Alors pour ça Je commande plus Alors pensez-vous Que le but vainqueur Est dans la marque positive Non seulement sur le joueur Mais sur l'équipe En entière Oui J'espère bien C'est une belle frappe De 15 mètres C'est un joueur fantastique Exactement Je ne veux pas le dire Je ne veux pas dire Quels sont mes secrets Blessure de Bingoya Combien Combien 9 jours On s'en fout Calero Ravi les supporters d'Oxford Merci Compati Calero Le rideau tombe On va donc jouer les play-offs On finit quand même 4ème On était On était attendu combien On était attendu 10ème On finit 4ème C'était quoi les dirigeants Qu'est-ce qu'ils m'avaient dit Qu'est-ce qu'ils voulaient Première moitié Donc ouais Première moitié C'est 20 Combien 24 Donc c'est 12 C'est à partir de la 12ème place Donc Première moitié Si je me plante pas À partir de Entre la première et la 12ème On finit 4ème Donc on est quand même bien Quand même bien Puis on a fait une saison Voilà On m'aise place 13ème Et puis on est resté Très très souvent Dans les 2 3ème Un peu à la fin On a eu chaud Mais finalement On finit 4ème À un petit point du 3ème Et à 2 points du 2ème C'est pas si mal C'est pas si mal Alors que si j'avance Qu'est-ce que ça me dit là Comment je sais Qu'entre qui je joue Blablabla On s'en fout Il a répondu à la même chose Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ouais Ouais On s'en fout quoi C'est direct Les mecs Ils t'agressent Mais tout le temps quoi On va jouer Face à Stevenage Face à Stevenage Je crois qu'on a pas de chance Face à eux Face à Stevenage On a joué Pas très très longtemps Je crois Stevenage On a fait ma chelule La merde Merde ça Ça sort la défaite On avait gagné à l'année Bon Retransmis à la télé On va gagner des thunes Ça c'est cool Il y a de tout ? Il y a de l'argent ? Non il n'y a pas d'argent On me donne pas de l'argent Parce que ça passe à la télé Le mec il cherche dehors Parce que vous voyez On va c'est un petit peu Un petit peu la merde financièrement Vous voyez ça c'est cruel Ça c'est cruel Ça c'est cool C'est pour ça que j'ai dû faire Des matchs à mi-coups Pour remonter un peu Heureusement Sinon c'était la fin Donc vous voyez Je suis en négatif Parce que j'ai prolongé Les contrats du staff De certains joueurs Qu'il fallait Et en plus J'ai des pistes Sur des joueurs Que je voudrais Récupérer Mais si j'ai pas de thunes Ça va être un peu compliqué Donc allez Petite pause Et on se retrouve Pour ce premier match Face à Steven Age Donc on se retrouve On se retrouve Donc pour cette Demi finale de play-off Aller Au The Lamex Stadium C'est quoi ce nom ? Dans The Lamex Stadium Donc on va jouer en contre En jeu direct En marquage plus série Tout ça Tout ça Tout blabla Peut-être bien Peut-être refaire ça Entre mixtes Entre variés Et on va jouer comme ça Voilà Parce qu'on a pas le choix Voilà C'est parfait C'est parfait Parce qu'on a perdu Le Lundstrand Dommage 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 Bon il y a les équipes Qui ont annoncé Les joueurs Qu'ils allaient laisser libre Et tout ça Quelque joueur intéressant Mais il y a Les joueurs sympas Mais qui ont des gros salaires Et tout Et je pense pas Que je pourrais Prendre beaucoup En pré-contre En pré-contre En libre quoi Alors en absence de même Avant sans doute Vous se faire ressentir C'est une grosse part Pour l'équipe Assurée On va dire que Voilà Pas trop d'inquiétude On va quand même Donner du moral au joueur En disant Vous êtes pas si mauvais Que ça sans lui Vous pouvez le faire Allez-y Foncez les gars Oubliez que vous avez Aucune chance Tacle On va faire On va jouer un peu dur Un peu On va tacler tout le monde On va faire du marquage Tricks sur les attaquants Et on va faire Des tacles Sur les alliés Alors Assurance Voilà Faut être ambitieux Vis-à-victoire C'est tout à fait faisable C'est tout à fait faisable On avait fait Maxionnel à la fois contre eux En première phase allée Comme on avait vu On avait fait On avait gagné On avait pu gagner Donc il n'y a pas de raison Qu'on ne puisse pas gagner C'est la même équipe Nous aussi Donc il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison les enfants Je ressors les doigts Et on y va De l'autre côté C'est Mansfield Contre Portsmouth Assurance Concentrez-vous Il semble frustré déjà Ça fait 4 minutes Qu'il joue Il est déjà frustré Non pour le garçon Et ça doit être Avec maman Ça ne va pas être terrible Il est déjà frustré Le garçon C'est qui ? C'est Hilton Qui est frustré Ah il est lit Il récupère le ballon Il lit Mais relativement dominé C'est vraiment pas terrible Quand on entame le match On joue à l'extérieur Ils sont là à mon avis Pour balancer du pâté Il faut tenir Mais je ne pense pas Qu'on va tenir Si longtemps que ça Allez allez Oh là là Vous êtes à 2 Ils sont à 2 Il n'y en a pas un seul Qui arrive à prendre Dégage pas Il dégage Heureusement que ça tombe Sur Hilton Heureusement que Hilton Est allé la chercher Parce que Ça c'était un dégagement Alors que moi Je l'ai bien dit Il n'est pas dégagé En défense On va essayer de garder La balle Mais c'est un peu compliqué En fait C'est pas très compatible En plus Ça va être le contre Ça va être le jeu direct On a fait un tir cadré Avec plaisir Ils ont déjà 4 tirs 2 cadrés On a fait notre premier tir cadré Tant dire Qu'on est dans le caca Voilà C'est pas terrible Terrible Il va falloir Insuffler un élan Plus que positif Allez Raoul Caléro là Sors dans un bon match Je suis topé Vous avez eu Allez 3 matchs à jouer Dans le meilleur des cas Faut pas les cons Honnêtement en fait Faut pas les cons C'est des matchs à votre portée Stephen Elch C'est un match à votre portée Faut pas déconner les gens Enfin Même Mauvais espace C'était mauvais espace C'est de l'autre côté Voilà Ça pardonne pas Et le but Oh putain Oh là là Putain c'est nous Qu'on joue en contre J'ai l'impression que c'est où Incroyable ça C'est pas terrible C'est pas terrible Oh c'était joli Rof Il est là Rof C'est dans un bonjour C'est bien C'est bien Ah il faut marquer à l'extérieur Il faut marquer C'est important là Euh Ok On va faire les modifications Sauf que des fois Ça les fait pas en fait C'est trop bien Ouais je peux pas Merde Je peux pas On va y annuler Mes changements Je vais voir Avec consigne particulière Mais c'est grisé Donc je ne peux rien faire Pour le moment On est dominé On est dominé 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 Terriblement Des fois ça Il est un jour On me laisse en face Comment il s'appelle Ah putain Il s'appelle Caz del shérif Il faut que je me souvienne Shérif Shérif El shérif Il faut que je me cible Des tacles durs Je suis juste à l'eau Allez s'il vous plaît Je vais voir mon écran tactique Je n'ai pas le droit d'accès A mon écran tactique Je veux pouvoir modifier ma tactique Mais pourquoi je ne peux pas modifier ma tactique Il est blessé Il est blessé Faites-lui T'inclodur On l'achève sur le terrain Je ne veux pas savoir La causerie Les enfants On peut encore faire mieux On peut encore faire mieux Montrez de quoi vous êtes capables Allez J'espère que vous pouvez faire mieux Il y a moyen Il y a moyen Les enfants Il y a moyen On va dire Plutôt dans la largeur Plutôt dans la largeur Parce qu'ils jouent Ils jouent très axiale Ils ont déjà une formation très axiale Donc on va essayer de jouer sur ça Ils ont joué avec des aiguiers Autant Et d'en profiter Voilà On dépasse comme ça Ça ne me dérange pas Des moments que c'est bien passé 6-3 On a un 6-3 de Calero C'est totalement Catastrophique 6-3 de Calero 6-2 En quelle horreur Il va faire un très très bon match Ma précédente Ça y est Non c'est fini Il s'est cru en vacances Ah bah là où ? Ah bah là où ? Encore des matchs mon petit Allez là où ? Calero la frappe Bon je suis née plus vite que ça mon petit Patience Quand on s'entraie pas Elle a l'air trop sûre de lui C'est vraiment pas le moment d'être sûr de soi Il a vite remonté le terrain Ils sont pas sûrs Mais ça c'est son but en contre-attraction J'ai quasiment tous mes joueurs qui sont là Mais j'ai l'impression qu'ils Et ils font que se déplacer Ils défendent pas 6-2 Calero Non mais Calero Mais franchement Je peux même pas le laisser sur la pouce Je vais bien Je trouve que ça passe à l'heure Je lui laisse 2 minutes Bravo Vous voulez shooter les oiseaux T'as bien joué Attends peut-être une action de Calero Cette tête quoi La précision de cette passe de la tête J'aimerais avoir des joueurs qui font ça Et voilà Égalisation Égalisation Je vais m'énerver Je vais leur dire montrer que vous avez du caractère Sauf que ça n'a pas pris en gros Montrez que vous avez du caractère Et Calero Tu vas sortir Dès que je peux Je peux Là Calero Il est pas bon Il est pas bon J'ai pas le choix J'ai qu'au-delà On est lié soutien Moulins je ne peux pas le changer Parce que j'en ai qu'un seul Le milieu dé Parce que j'ai Gale J'en ai toujours un derrière qui va pas bien Il y en a toujours un Forcément c'est jamais celui que j'ai sur le banc Pour l'instant on va rester comme ça C'est terrible Ododa, BK Assurance Vous pouvez faire la différence Faire la différence contre TI Peut-être sur la risque de la saison prochaine Il faudrait marquer les gars Il faudrait gagner C'est positif pour nous Mais je sens pas qu'on va le garder longtemps Non De toute façon la fin de match catastrophe On va jouer un peu plus haut On va sortir Le buteur Marquage On a pas pris un jaune Même si on met les tacles durs sur les mecs Pas de jaune Je vais faire un changement Il tâne Je sors Les défenseurs centraux sont bons J'avais envie de faire sortir Off On change le trio offensif On va aller qu'on perde pas de butin Parce que là c'est Dommage Bonne combinaison J'ai vu à peu près Bonne combinaison De haut de dard Et du mec de nain Oh la 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 C'est le sauvetage de guide Le gardien était parti où ? Je sais pas Je sais pas Il était parti bisé Non non Tu peux pas décaler sur un collègue Au lieu de dégager Putain il arrive direct Il fait Il fait Il fait Il fait Il fait Il fait Putain mais eux Vous avez vu cette précision Dans la tête Hop la précision directe sur son joueur Qui fait un contrôle direct Immédiat Ah c'est incroyable ça On va perdre J'essaie de passer en défensif Je vais encore un peu plus haut Parce que C'est pour me faire des trucs comme ça C'est pas la peine On va tenir l'extérieur C'est plutôt notre avantage Mais c'est pas terrible quoi Ça n'était pas notre jour Calero Bah Calero Toi en particulier Monty C'est pas l'autre jour En particulier Parce que toi T'as vraiment rien fait Sur ce match Ouais Ouais J'espère en tout cas Oh oui oui Blablabla Il est inscrit le but à l'extérieur Qui pourrait s'avérer déterminant Votre destin On peut pas parler de match retour Pour l'instant Que lui il fait forte impression Très très bon aussi Michael Collins Il est très très bon Bon petite pause Et on se retrouve pour le match retour dans 5 jours Le match retour de la demi-finale De playoff Blablabla Alors on voit les résultats De l'autre match Donc du coup Portsmouth a perdu Il me semble que Portsmouth a perdu Et donc Et donc Éliminé Puisque Puisque Quand je regarde Dans le Le truc Je vois que Portsmouth est en gris Donc du coup Aucune chance de monter Je pense que ça veut dire ça Donc nous on est toujours dans la course On a fait un partout Donc Si on devait jouer la finale Ça serait face à Mansfield Donc on va tenter de faire ça On va tenter de faire la victoire contre Steven Hitch Pour accéder à la finale Pour son angle gardien Et on va réessayer d'y aller comme ça Cette fois-ci Ce serait bien d'y aller Comme ça Et on va jouer On va se méfier Ça y est plus discipliné Et engagez-vous plus Et on va partir sur une On va partir sur une normale Un petit peu Un petit peu offensif On a la quantité à l'avantage Mais c'est pas terrible C'est pas terrible Il nous provient avec la même compo On va aller comme ça On va y aller comme ça Avec assurance Voilà Dès qu'il n'y avait pas un petit peu Là c'est Wows Allez Ça serait bien Au moins d'arriver en finale de barrage Ça serait bien Ça prouverait quand même Qu'on a fait Une bonne saison On n'arrive pas en finale de barrage C'est terrible Mais Concentrez-vous Là le début du match Il est pas Je me sens pas à mon avantage Tu vois que les joueurs de Stevenage Vous voyez Ils ont D'accord Penalty Première minute Dixième minute de jeu Penalty Vous en avez bien que le match Il était pas du tout à mon avantage Il va falloir qu'on joue Offensif Il a été arrêté en plus Il a été arrêté On va essayer de jouer en contrôler On joue un peu plus haut Plutôt dans la largeur C'est un corner Allez les gars Allez Brown Les cours On a connu vu du match Elle passe pour Rof Rof peut-être le centre Bah non Il fallait centrer Rof Bordel Mais c'est quoi ça Le mec il est au bout d'aller Il est tout seul Il pense pas à centrer Allez Calero Ça tue ça Pourtant c'est la logique T'es tout seul en plus Tu peux faire un beau centre Mais non Tu t'arrêtes Tu t'attends Tu t'attends La mauvaise relance Ça retend sur les pieds Eux jouent bien Franchement Eux jouent déjà bien mieux que nous On le met passer dans les espaces Descentre au flottant Prenez la défense de vitesse peut-être Soyez plus discipliné Soyez plus discipliné On contrôle rien du tout C'est pas très très loin Je vois que devant C'est pas terrible Terrible Rof par contre Il a l'air pourtant Pas trop trop mal Sur ce match Pourquoi tu rejoues derrière Comme ça Pause le centre Souvent les centres Des joueurs Ils marchent pas Il est tout seul Vous avez vu ces contre-attaques J'aimerais bien avoir des joueurs Qui font des contre-attaques Aussi incisives Bon du coup On va jouer full offensive Je sais pas si on devrait mettre Un rythme aussi élevé On va pas enregistrer mes changes Parce que là On est éliminé Pour le moment Il faut se sortir Les deux Mais comment Au niveau des occasions C'est plus que nous Encore ce lit Il est où ? Voilà Toi tu prends des gros tags Dans ta gueule Parce que En plus il a un carton Déjà Tu prends un but comme ça Putain mais Mais plutôt dans la largeur Il joue tout le temps dans l'axe Qu'est-ce que tu veux faire ? Regardez Il joue tout le temps dans l'axe Mais faut pas tirer Faut centrer là Mauvaise décision Il faut être obligé De dire S'entrer dès que possible Pour leur faire dire Qu'il faut qu'ils centrent quand même C'est quand même mieux De jouer collectif Plutôt que de jouer individuel Hilton Qui est pas dans son match Encore des défenseurs Qui sont pas terribles Ils sont passés au-dessus Calero ça va C'est quand même Il court vite lui Il faut s'attendre beaucoup plus De vous en seconde période Mais rassurément Rassurément Faut faire autre chose Je vais laisser une petite chance Et je peux faire rentrer au-dedans On est lié soutien Faire comme ça Ça arrive que Calero fasse des choses bien À ce poste là Ce gruyère défensif Là Tranquille Tranquille Ah mais c'est pas vrai ça Ce qu'on va faire c'est qu'on va On va J'aimerais bien Changer ma tactique On va jouer en structuré Les défenseurs Ils évitent de faire les flous Allez Ododa Le but Ododa Ça fait un partout Bien joué Le coaching On va se dire ça pour le moment Et on va L'offensif Faut encourager Mais on va en prendre un Quasiment direct C'est sûr Avec la malchance que j'ai Je vais en prendre un quasiment direct Allez viens jouer Calero Calero La frappe le poteau Non mais t'as pas le droit C'est pas possible Vous avez vu que je suis quand même maudit Je suis quand même maudit C'est une évidence là C'est le troisième poteau En deux matchs On fait un poteau aussi Je crois On va devoir jouer Des prolongations Merde On a remotivé Tout ça Mais bon C'est pas terrible J'ai stressé les cartons Qu'ils ont Alors j'aime bien Parce que tu Qu'est-ce qu'il me dit Il n'a pas suffisamment Confort Il était bien Mon adjoint Que j'avais au début C'est con qu'il soit parti C'est vraiment trop con Je pourrais le récupérer David McAllister Le McAllister De Schlesbury On attaque le dur Sur McAllister Il est mauvais Il était pas si mauvais que ça Là on me fait Absolument Plus rien On se dirige vers une Prolongation Merde Là c'est Calero On fait des matchs tout de suite C'était pas bien Car ton jeu sur toute la défense Ça c'est vraiment pas terrible On va enlever De l'engagement de plus Et le but Oh putain Bien joué gardien Bien joué gardien Là on subit On est en full offensif Possession Tout ce que tu veux Mais là On possède rien du tout Allez bien joué Collins Mal récupération de mal Allez faut jouer Il faut jouer sur le côté Il est connu le gardien Par contre Calero Pas terrible sur ce match On quand même Vraiment pas terrible Ils ont fait leur changement La 75ème Ils ont fait leur changement Ils ont fait leur 3 changements Il m'en reste 1 2 Je vais donc attendre Et là c'est prolongation Pédalteur monsieur l'arbitre Pédalteur Collins le centre Collins bordel Il fallait s'entrer direct Et pas attendre On va faire des remplacements Maintenant Qui va jouer attaque en pivot Et qui c'est qui est pas terrible C'est Daniel Rose Ça va Et ça va Et pour l'instant on va attendre Regardez le dernier emplacement En cas de blessure Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont A pousser le ballon Des fois C'est une obsession Pour le poussage de ballon Incroyable Allez Gaël Allez Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y On ferme le ballon sinon Oh là là Ododa là Je te félicite pas Pour cette passe La frappe Oh la transversale encore C'est pas vrai Deux Deux poteaux Enfin Un poteau Une transversale Allez Gaël Bullins Regarde Il est plus fatigué que toi Et pourtant il bouge plus Marquage Le marquage De Tom Anderson Je crois que c'est Pareil Franchement qu'il y a un marquage Plus serré Ou tout seul Il est tout seul Macalister Et c'est un attaque En vivant Le mec il saute même pas Il saute même pas Quand il fout Allez un petit but maintenant On a un peu de chance Bordel Centre Deux minutes de temps On va jouer D'ailleurs Tracking Prolongation Allez Allez bordel Allez on pousse J'ai normal C'est encore un jeu rapide C'est vraiment ça Qu'est-ce que tu veux faire Oh la la Mais ils sont tous Ils se forment le ballon Ils font même pas gaffe C'est quoi cette relance C'est quoi cet espace Qu'il y a entre nous Au dessus Allez La parade décisive du gardien A quelques secondes de la fin Oh la la Ils vont pas supporter Les prolongations La faute Monsieur l'arbitre La faute Il a fait tomber off Allez Ça serait bien de marquer Ça serait ultra château Maintenant tu joues derrière J'ai pas compris Et ça va être la prolongation Prolongation ou pas Voilà on va dire comme ça Prolongation donc On a toujours un changement Alors on peut toujours faire Essayer de faire confiance Ouais mais putain Mélis il me fait tellement un bon match Que je peux pas le faire sortir Petit switch Chez Kemarov Qui fait un match Un peu de merde Donc on pourrait faire entrer McDonald Au moins si on perd Pour nous payer le McDo J'aurais bien fait sortir Mélis Pour le reposer un peu Mais il est tellement bon Ça va le sentir On va peut-être juste faire un pressing Comme ça Et pas faire trop les fous Peut-être Un peu moins élevé Sinon ça va Et là on est dans la domination Ne me fais pas des gestes techniques mon petit Je ne sais pas jouer J'ai des joueurs qui ne savent pas tirer les coups de piraté C'est rarement que les coups de piraté Ils arrivent sur Alcancin A 3 contre 1 A 3 de la tête contre 1 Non mais putain Mais c'est quoi ces espaces Putain mais vous avez vu ces espaces Qu'il laisse Pourtant il y a un marquage plus serré Putain en raison que Regardez mon match Il y a 9-3 quoi Ça veut tout dire Là tu comprends tout à fait Et en face il a quand même gardien Il a 6-7 Là ça veut dire que j'ai vraiment une équipe mauvaise C'est mon gardien qui fait tout On est buté la prolonge Et on va encore faire des tours but Ça c'est franchement pas ma tasse de thé Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va faire un pressing parfois Ah mais tirez pas quand il y a 15 joueurs devant vous quoi Soyez pas débiles comme ça quoi Les types ils tirent quand il y a 5 joueurs devant eux C'est normal Pourquoi vous êtes à 2 quoi Après c'est un seul mec Montrez que vous avez du caractère bordel Oh la la Le raté Oh la la Lui aussi il est pas très bon C'est important je leur dis de pas se précipiter tout ça Mais ils font un peu n'importe quoi Non 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 c'est quoi ça Il faisait la base pour qui là Voilà et du coup Voilà Oh la la Encore une fois le gardien quoi On sauve la vie là Parce que Les joueurs ils sont morts Ils sont morts les joueurs Oh le but L'élimination L'élimination Bah je veux pas jouer le plus offensif hein Je suis déjà au maximum Je suis déjà au maximum Qu'est ce que tu veux faire Il faut tout donner hein Qu'est ce que tu veux faire On a quelques minutes Pour tout donner hein Oh McDonald Putain mais fais l'effort quoi Ça passe au dessus de lui Même pas il veut faire l'effort Aussi de récupérer quoi Allez On se bouge là Heureusement que j'ai dit qu'il fallait jouer court On sent pas encore là On sent pas encore le truc Par contre ils Dans le truc Les élèves ils peuvent dédoubler C'est perdu là Putain Chier quoi Les stats On est comment sur les stats 29 tirs 11 quadrilles Ils ont plus quadrilles Donc des meilleurs Il y a un péno en plus Une minute de temps additionnel Allez Si vous voulez marquer là Et bah tant pis On sera encore en 4ème division La saison prochaine On aurait pu monter cette saison On aurait pu monter direct Seulement les joueurs Ils s'étaient pas dégonflés À un moment On aurait pu monter direct On aurait pu être Dans les 3 premières places Facilement Je suis dégoûté Je suis dégoûté Pas du tout Satisfait De votre prestation C'était nul C'était de la merde Aïe 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 Voilà pourquoi Je voulais pas faire les barrages C'est sûr de pas réussir Les barrages Voilà La tête d'Oxford Voilà On a rien à foutre De sa frappe Voilà Il était énorme Il était énorme Comme d'habitude On peut compter sur lui au moins Le gardien aussi était énorme Pour vérifier D'accord Rendez les chances difficiles Pour les déséquilibres Ouais bah tu peux être content De tes joueurs Mais moi je suis pas content De tes joueurs Bon et voilà C'est la fin de la saison Tant pis On est niqué On l'a profondément Dans le derrière Donc je ne sais pas De qui c'est des deux Qui va Qui va du coup passer Ça fait chier quoi On aurait mérité de monter Tant pis Il va falloir revenir plus fort Saison d'après On s'espère que ça aille mieux Vous voyez que là Finalement La confiance Elle était quasi au maximum Mais Ils sont contents La compétition Au début C'était beaucoup plus haut On finit quand même Quatrième Quatrième Même si on monte pas C'est quand même pas mal De toute façon Les dirigeants Ils ont qu'à se faire foutre Moi je m'en fous Donc voilà Bon on s'arrête ici Pour Pour cette saison Et on se retrouvera Donc vers le début De la saison prochaine D'ici là Que je fasse Des transferts Tout ça D'ici là Que je fasse des transferts Que je vois ici Si j'ai de l'argent Ou si je me trouve Sans un sou Saison d'après On verra bien En tout cas J'espère que Cet épisode vous aura plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker N'hésitez pas non plus A vous abonner Si ce n'est pas encore fait A partager sur les réseaux sociaux Et à commenter Si vous avez quoi que ce soit à dire Et moi je vous dis A la prochaine Pour la saison 2 Avec Oxford Sur Football Manager 2016 Allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501